Il y a effectivement certaines précautions par rapport à la consommation de soja. D'abord ça concerne les enfants. Les enfants peuvent consommer du soja à partir de trois ans et c'est une alternative intéressante notamment dans leur consommation de protéines, encore une fois pour réduire les protéines animales et privilégier un apport supplémentaire en protéines d'origine végétale. Donc au dessus de trois ans ça ne pose pas de problème à raison maximum d'un produit par jour. Entre un an et trois ans les recommandations sont plutôt ponctuelles dans la consommation du soja. Ça peut se faire mais de façon plus ponctuelle. Inférieur à un an le soja ne peut pas être consommé. Il faut vraiment rester pour les bébés de moins d'un an sur les aliments qui leur sont la référence que ce soit l'allaitement maternel ou que ce soit les formules infantiles qui sont construites pour répondre à leurs besoins. Ça c'est pour les enfants. En ce qui concerne les femmes enceintes et ben on sait et là aussi les recommandations sont assez claires. Les femmes enceintes peuvent consommer l'équivalent d'un produit de soja par jour. Une mention particulière pour les patients qui sont suivis pour une hypothyroïdie. S'ils ont toujours consommé du soja ça pose aucun problème finalement quand ils ont une hypothyroïdie qui est diagnostiquée et qu'il faut qu'il soit traité. Si par contre ils ont une hypothyroïdie traitée par des hormones thyroïdiennes et qui changent leur mode alimentaire et qui vont vers une alimentation plus riche en soja, ça peut nécessiter, ça mérite éventuellement d'en parler avec son médecin et de s'assurer avec des contrôles biologiques que leurs hormones thyroïdiennes sont toujours bien équilibrées à des taux corrects. Sous-titrage Société Radio-Canada